On reste avec ces 32e de finale de la Coupe de la Réunion et on revient sur la qualification de l'Auxa Léopard dans le derby de la ville de Saint-André. C'était contre le CS Saint-André. Et l'Auxa Léopard avec le maillot jaune n'a pas raté l'occasion de confirmer, ça suprime merci, hiérarchique on dira, sur la ville de Saint-André. On commence par découvrir un peu plus ce club de l'Auxa Léopard. Dans la structuration du club, l'Auxa Léopard, en fait, on est à combien de licenciés ? 250 licenciés, aujourd'hui on est à 250 licenciés, on n'arrête pas, les demandes n'arrêtent pas, les gamins arrivent encore sur le football d'animation, on est énorme, énorme, énorme. Et je pense aussi, après c'est les résultats des seniors aussi, qui vont faire un petit peu la vitrine, redorer le blason avec des victoires, ça va tirer aussi des gamins vers le club. Et on est en train de remonter encore en puissance aussi au niveau des licenciés aussi, ça, c'est un constat qu'on fait aussi. Même si ce sont les blancs du CS de Saint-André, on l'a vu ces six images, ont été les premiers à l'attaque. Regardez cette autre occasion qui oblige le gardien de l'Auxa à intervenir brillamment du reste. Les choses vont s'équilibrer au fil des minutes et l'Auxa Lopa va prendre grâce notamment à ce garçon un avantage qui sera suffisant pour empêcher la qualification. Pas sur cette action car là c'est Robert, son partenaire qui se crée une occasion intéressante, on dira, non pas plus que sur celle-ci. C'est vrai que ce coup franc qui oblige le gardien du CS de Saint-André à dégager un catastrophe et puis la reprise de l'attaquant de l'Auxa Léopard n'est pas totalement réussi, on dira. Allez, pas grave parce qu'après, quelques minutes plus tard, c'est donc Loïc Réoun qu'on avait vu tout à l'heure qui va dénouer la situation et marquer l'unique but de cette rencontre. Petit crochet à gauche, frappe immédiatement en coin et ça permet à l'Auxa Léopard d'empocher sa qualification. Petit but à zéro, ça suffit encore, vous le savez. Et dans ce derby, la logique a été respectée, dirons-nous, même si on peut tirer un coup de chapeau à cette équipe du CS de Saint-André dont on va découvrir les grandes lignes dans un instant. Dans cette rencontre qui a attiré quelques spectateurs du côté du stade de Sunsen à Cambuston où les conditions pour filmer n'étaient pas extraordinaires. Mais enfin, on ne va pas s'en plaindre parce que des caméras, il n'y en a pas énormément, il n'y en a plus, il n'y en a que nous. Eh oui, il n'y en a que nous, il y en a fait cet effort pour vous montrer des équipes que l'on ne voit pas souvent à la télévision. Les dernières, les dernières actions avant d'entendre Patrick Warhol, le coach du CS Saint-André qui nous fait part donc de la situation de son équipe actuellement, non pas seulement en coupe parce qu'elle est éliminée dans cette Coupe de la Réunion, mais surtout en championnat et au sein de la ville de Saint-André. Oui, il y avait quand même possibilité, on n'est pas déçu, on est là pour apprendre. Un match de coupe, je pense que ce n'est pas le plus important pour nous, le plus important pour nous, c'est le championnat. On a quand même résisté, on a quand même créé des choses, créé des situations. On aurait pu mieux faire à mon avis, on est un peu plus lucides. Voilà, là c'est des jeunes, on est en train d'apprendre. Justement, on est en train d'apprendre, donc du coup le CS Saint-André, c'est quoi son objectif en 2015 ? Le CS Saint-André est en train de se reconstruire, on a pris 5 ans, on va se redonner encore 5 ans pour reconstruire un groupe. On a les dirigeants pour, on a des gens qui retournent pour, on a des joueurs pour, des très jeunes joueurs. Donc l'objectif pour l'instant, c'est de construire un groupe. On est à combien licenciés justement ? Là on est à 228 licenciés au niveau du club, donc voilà. Comment ça se passe un petit peu en championnat ? En championnat ça va, on a deux matchs en retard, comme c'est vrai, il y a le CBC qui est participé vers l'avant. Nous on a deux matchs en retard, si on arrive à bien contenir ces deux matchs, on sera à deux points. Donc pour nous, le principal, le gestion principal reste d'abord au championnat.